... Bonsoir, bienvenue à vous tous qui me faites l'honneur et le plaisir de fréquenter mon soir. Pour les nouveaux venus, je me présente, je m'appelle Pauline Viardot et je suis votre hôtesse. Vous êtes nombreux, j'en suis ravie car aujourd'hui, ce 23 avril 1904, j'ai l'intention de vous offrir non pas nos habituelles conversations, aussi intéressantes soient-elles, mais une heure de musique. Je vous invite à écouter un petit opéra de salon que je viens de composer pour m'amuser. À 82 ans, on peut se permettre de se pécher de vieillesse. Ce sera ma dernière oeuvre, mais je la veux sans prétention puisque j'ai choisi comme thème un conte de Charles Perroux bien connu, Cendrillon. Mais je me suis permis d'y apporter quelques petites impertinences. Comme son nom l'indique, un opéra de salon n'est pas fait pour être donné dans une grande salle de spectacle, mais chez soi, entre amis. Des amis, j'en ai eu beaucoup, j'en ai encore. Hélas, ceux qui me furent les plus chers sont disparus depuis longtemps. Eh bien, j'ai voulu les retrouver en remontant 50 ans en arrière et en recréant un de mes salons d'autrefois et ceux qui le fréquentaient. Vous me direz, jouer avec le temps, est-ce possible ? Eh bien sûr, à quoi servirait le théâtre ? Sa magie et votre imagination feront leur explication. D'ailleurs, mon appel a été entendu. Ils ont accepté et ils sont là. Ils sont venus chanter pour moi et pour vous. Ils sont là, mes amis, de 1850, en attendant que je leur distribue leur eau. Pour son drillon et son prince, il me semble évident de demander au couple qui était le plus en vogue à l'époque, Marie-Dameau, et celui que le tout Paris appelait le prince du piano, mon ancien professeur et ami. France Liste. Moins charmante, mais sa chance imposée, la belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon. Il fallait des femmes de caractère. Ça se trouve. J'ai demandé à Nelly Belva d'avoir donné pour un instant ses grands ronds et bagnériens pour incarner l'insupportable marâtre, Madame de Pictou-Rouge. Pour les sœurs, pour Abdelaine, pourquoi pas la grande voie d'or de la grande Sarah Bernal ? Sarah ? Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Madame ? Madame ? Vous portez une écharpe de la couleur verte. Ça porte malheur sur la scène. Merci. Sarah, vous l'avez. Pour l'autre sœur, Magdalene, le rôle convient tout à fait à ma très chère amie, Georges Sand. Elle me doit bien s'être pour m'avoir pris comme modèle pour son roman Consuelo. Elle n'est pas venue seule. Ah oui, ce jeune pianiste polonais qui l'accompagne partout. Un certain Frédéric Chopin. Il paraît qu'il a beaucoup de talent. Ah, le comte Barigouille qui va remplacer le prince le temps d'un barbe. C'est un double rôle qui convient parfaitement à ce cher Yvan Tourdénienne, le plus français des poètes plus. Quant à vous, Gustave Flaubert, qui aimez les personnages ambigus, vous serez le père de Cendrillon, le baron de Victor Du, un épicier magouilleur qui s'est acheté un titre de noblesse avec ses bénéfices malactifs. Il reste un personnage à distribuer. La fée, précisément. Le personnage clé qui nous viendra de plus loin encore dans le temps. Il sera joué par celle qui a embelli toute mon enfance, qui m'a accompagnée dans mon apprentissage musical, qui sera pour toujours la fée de mon cœur, la plus grande cantatrice de son temps, disparu beaucoup trop tôt. Ma soeur aidée, Marie-Marie Branche. Et voici ma dernière invitée. Nous avons très souvent donné des récits à l'ensemble. Elle abandonnera son piano ce soir pour diriger nos musiciens. Clara Schumann Et maintenant, place à la musique. Et maintenant, place à la musique. et maintenant, place à la musique. C'est parti. 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 Quand je C'est parti. Je C'est parti. 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 C'est parti.